Je vais vous parler de l'autrice du livre de Martel Tonnerre, Marie-Vermont-Lerme, née à Rouen d'un papa carcinois et d'une maman pierreurée. Marie-Vermont-Lerme habite depuis une vingtaine d'années dans un village de Fontainebleau. La matinée est l'oréal du prix du jeune écrivain. Je vais vous parler de l'illustratrice du livre Martel Tonnerre. Marie-Vermont-Lerme est née à Paris, diplômée de l'Université of the L'Art en Londres. Elle y développe un certain goût pour l'humour, absurde et l'autodérisant. Elle partage son temps entre la presse et l'édition en collaborant avec le monde, Cosect, Alte-Sud, etc. Nous allons vous présenter les personnages. Florian, c'est le narrateur de notre histoire. Elle est un monde de Marina, c'est pour ça qu'il en varie dans l'histoire, pour être dégasse. Casmar, c'est le frère de Marina, qui a éthique et il n'a pas de goût, il a besoin de mettre de fournir. Marina, elle est belle, intelligente, sympa et elle s'est griffouée. Alexandre Marola, c'est un scientifique très connu, mais il se retrouve dans la rue. Or c'était la ferme de son travail et de sa famille. De plus, il s'est mis à boire de la peau. L'histoire commence un mercredi 13 décembre. Les huit premiers chapitres racontent les cinq jours suivants. L'épilogue se situe fin juin de l'histoire qu'on attend durait un mois et demi. Nous allons vous présenter les lieux de mortes et de mortes. Nous avions un indice dans le texte. Le bois des eaux. Nous sommes allés sur Google et nous avons cherché le bois des eaux. Et on a trouvé qu'il y en avait un à la boule. On suppose donc que cette fiction a lieu sur la boule. A partir de là, nous avons cherché sur la carte le lycée, le collège et le sac. Tout en corde, nous imaginant donc que c'est là qu'a lieu notre intrigue. Nous nous retrouvons pour parler un peu de ces livres comme la découpe facile. Le livre est très bien et très drôle. Le moment que j'ai préféré est quand Florine se déguile en serre. Je l'ai vraiment imaginé dans mon esprit. C'est intéressant également de voir que Gersmar passe d'un personnage d'un télo insupportable à un personnage de copain super-pouille. Pour moi, ce livre est très drôle. D'abord parce que Gersmar, surnomme Florent King Kong, s'est bien retrouvé. Ensuite, lorsqu'ils se sont tous déguisés, j'ai bien retrouvé. Ce livre est très bien aussi parce qu'il y a une intrigue amoureuse. Moi, j'ai beaucoup aimé celui de la couverture des eaux. Il y a aussi des illustrations à l'intérieur, aussi les personnages. L'intérêt de tout était vraiment intéressant. Il y a beaucoup de personnages très intéressants, avec beaucoup d'action. Il a été bien accueilli par nous tous. Au début, il donnait envie de nous lire et de nous savourer. Au début des grandes vacances, mon frère, Florent et moi, sommes allés faire de grandes balades en forêt. On en a profité aussi pour manger des glaces. Tous ensemble, nous sommes également partis un peu plus au nord pour voir la mer et se baigner. Florian, Gass et moi, en avons profité pour visiter le Mont-Saint-Michel. De retour, nous avons profité de notre temps libre pour rénover les données. Et nous avons fait de grandes fêtes pour célébrer la réouverture. Ensuite, à arriver la rentrée, Florian et Gass étaient tous excités de passer en troisième et de faire l'égo. J'étais un peu triste car je vois bien que Florian est aussi un pote aussi. Quant à moi, j'ai fait la rentrée au lycée. Le temps, ça me sert à dire que je lui ai aussi fait plusieurs nouvelles années. C'est une toute nouvelle aventure pour moi. La seule qui concerne mon frère, elle est devenue vraiment sa paix. Il aide maintenant ses camarades et je parie que tout le monde aura des bonnes. Il s'est fait beaucoup d'amis lui aussi. Elle est la rouleur et c'est bien sûr toujours son modèle. En parlant de lui, il est devenu une seule heure riche. Il a ouvert un magasin de hauler et l'art et cartonnes. Alès continue d'avocer bien sûr ses nouveaux projets et une carte d'invisibilité. Il a l'intention d'ailleurs de faire des blagues à Gégé pour se ranger.